J'ai fait cette pièce à partir d'un échec. L'échec que j'ai rencontré, c'est celui de vouloir faire danser la plante qui danse. Et ça s'appelle le Desmonium gyrans. Et c'est une plante qui naturellement danse avec le son. Donc c'est nous qui appelons ça de la danse. Mais elle, je ne sais pas si c'est véritablement de la danse, mais le fait est qu'elle bouge à partir du moment où elle est au contact avec du son. Et j'ai voulu utiliser cette plante pour qu'elle danse. Donc lui diffuser du son pour qu'elle danse. En faisant du son et en dansant, je voulais placer des capteurs pour qu'elle produise du son elle-même. Et avec ce son-là, pour faire danser les personnes qui viendraient voir l'installation. Et quand les personnes seraient là pour danser à cette installation, eux-mêmes produiraient du son. Donc j'avais pensé à une triangulation comme ça. Sauf qu'il y a des paradigmes que je n'avais pas pris en compte. C'est que la Desmonium gyrans, elle peut ne pas réagir en fait. Elle peut ne pas danser. Et c'est devenu un échec. En fait, je me suis retrouvée en face de la domination que je voulais mettre sur cette plante, alors que c'était complètement l'inverse que je voulais faire. Je voulais juste montrer une espèce d'égalité et une horizontalité. Et j'ai complètement échoué à ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est reproduire une plante, mais de manière complètement factice. C'est pour ça que j'ai utilisé ce matériau-là, parce qu'il n'y a rien de plus anaturel, ce n'est pas naturel du tout. J'ai constitué une plante par rapport à ça pour créer une danse mécanique. C'est pour ça que je l'ai placée sur un disque, sur une platine vinyle, pour qu'il y ait un mouvement mécanique et que ça crée une danse non vivante. À la base, je voulais une danse vivante. Maintenant, ce n'en est pas une. C'est une danse non vivante. Et au fur et à mesure que je construisais cette pièce, j'ai eu envie de faire du son comme il était prévu, avec une danse vivante. Et là, à partir de cette danse non vivante, j'ai enregistré du son avec les mêmes matériaux, donc avec la platine. La danse mécanique, elle est répétitive et c'est en lien complètement avec le son. Le son, je l'ai constitué comme ça, en loupe. J'ai fait des loupes, exactement comme le mouvement qui est proposé là. Alors que la danse organique, elle n'est pas maîtrisable. Il y a des variations et il n'y a pas vraiment de loupe, sauf si c'est maîtrisé par une espèce de conscience. C'est pour ça que les humains se placent vraiment entre les deux. Parce que, par exemple, la plante qui danse, le Desmonium gerans, je suppose qu'il n'y a pas vraiment de conscience par rapport au mouvement. Alors que l'humain est en pleine conscience de ses mouvements et peut reproduire une sorte de danse mécanique, comme il reproduit des mouvements en général. et l'humain est donc capable de créer des danses mécaniques. Le son, je l'ai constitué à partir de la même peine que ça m'a donné de sculpter. Donc c'était de la sculpture de son. Et comme c'était avec les mêmes matériaux, c'est des matériaux coupants. En fait, le grillage à poules, ça fait mal. Et je suis partie de cette idée qu'il fallait peut-être que ça fasse un peu mal. Et je suis partie de cette idée qu'il fallait. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.